et yo tout le monde c'est tessis maker je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous montrer comment télécharger le thème windows 8 sans infecter votre pc alors je tiens quand même à préciser que windows vista et windows xp ne sont pas conseillés pour télécharger le thème de windows 8 car ça peut créer quelques petites erreurs donc voilà quoi ressemble le thème voilà oui si je vais dans mes dossiers c'est carré c'est exactement c'est voilà si je vais dans ma musique voilà c'est comme ça même sur internet et tout c'est tout pareil donc voilà la présentation du thème donc je vais désinstaller le thème et le réinstaller avec vous tout simplement et on se retrouve après pour patcher windows 7 voilà allez à de suite donc voilà donc c'est bon mon thème a été a été enlevé donc j'ai supprimé le thème de windows 8 pour vous montrer tout ça pour que ce soit clair et précis pour vous donc déjà on va commencer par patcher windows comme je vous l'ai déjà dit donc vous vous retrouvez dans ce site tous les liens sont dans la description donc vous cliquez sur le lien que voilà universel thème patcher vous retrouverez ici vous cliquez ensuite tout simplement sur l ok des points comme mirror donc si ce lien n'est plus valide vous qu'ils essayez les autres pour un signe toujours validé donc on peut cliquer dessus donc on clique dessus et là on patiente quelques petites secondes pour que notre voilà donc quand ça ça s'affiche vous cliquez bien sûr enregistrer le fichier d'accord et vous faites ok ensuite on va d'un outil téléchargement après si vous votre téléchargement et enfin voilà après voilà vous cliquez vous double cliquez ah oui j'ai juste oublié une chose il faudra télécharger winrar donc jouer une annotation qui s'affiche en juste en haut à droite qui vous permettra en fait de c'est mon tuto pour craquer winrar voilà donc là vous voyez c'est que ça se sens avec winrar et c'est pour cela qu'il faut ce logiciel donc à quoi ça sert winrar c'est pour compresser ou décompré c'est des fichiers plus ou moins lourd en taille en giga voilà ou en mémoire octet enfin etc donc là on peut double cliquer dessus donc ça s'ouvre avec winrar et vous allez tout simplement cliquer sur universal thème patcher et vous faites extraire vers le bureau vous cliquez bien sûr bureau extraire vers le bureau et vous faites ok donc là c'est bon si c'est extrait donc on peut fermer cette page et ensuite on va c'est pas fini donc on va double cliquer sur universal thème patcher le dossier qui est là ensuite il juste ici là on se fout de tout ça mais là ce qui va nous intéresser c'est ces deux fichiers là donc on a universal thème patcher x 64 bits ou universal thème patcher x 32 bits donc écrit 4 x 86 mais c'est 32 bits donc pour savoir ce qu'elle le système d'exploitation vous êtes enfin ce qu'elle un processeur vous êtes vous allez simplement sur démarrer et ici vous allez écrire système et là vous cliquez dessus sur système est là pour moi je suis type de système système d'exploitation 64 bits si vous écris 32 bits vous choisissez le deuxième mais moi c'est 64 bits ensuite on fait clic droit dessus et on fait exécuter en tant qu'administrateur on fait oui ici on clique sur ok on n'a pas d'autre choix de langues voilà on fait oui alors ici alors si ça vous a mis une erreur avant moi ça me l'a pas mis un bon après ça dépend si ça vous met à vous ben malheureusement faudra pas le faire voilà si ça vous fait l'erreur que vous essayez de le faire quand même mais là ça vous fera des failles donc si ça vous met une erreur vous ne le faites pas même si vous êtes sous windows 7 ok moi ça m'a pas fait d'erreur donc là on cliquera sur donc moi je vais pas le faire puisque c'est déjà fait vous cliquez sur patch ensuite ils vont vous afficher un message de succès donc en gros que c'était bien patch succède je crois qu'ils auraient écrit vous ferait ok patch ici aussi et là aussi vous le ferez d'accord ensuite faudra redémarrer votre pc pour que tous les enregistrements soient faits donc là vous aurez pas chez windows 7 et ensuite vous pourrez télécharger des thèmes non officiels quand vous voulez ou quand vous voulez voilà donc nono quand je parle de thème non officiel c'est comme win mac par exemple enfin voilà des choses comme ça que ce soit officiel de windows donc nous c'est windows 8 qui vous intéresse donc là on va je vous met le lien dans la description pour des liens de devian art.com donc on tombera ici d'accord et vous allez tout simplement donc ça c'est pas vrai ainsi de la new notes enfin si on peut le faire mais faut faire pas mal de choses moi je sais pas du tout comment on fait pour faire ça là mais bon on va s'occuper que de ça d'accord que des fenêtres et tout mais bon et puis je vous conseille pas de faire ça là ça peut faire des failles si vous essayez de de voir pour ça d'accord donc là on clique sur don't load pour télécharger le thème ensuite on va dans outils téléchargement ouais donc don't load voilà donc là enregistrer les fichiers donc vous voyez ça s'ouvre avec winrar vous faites ok donc normalement voilà donc maintenant j'ai juste à double cliquer dessus double cliquer dessus et vous allez tout simplement prendre le premier qui ici donc thème extra bon c'est pour l'ouverture de session et tout donc ça on s'en fout on peut le supprimer bon là on peut pas apparemment mais bon là ça nous intéresse pas tout là nous on va s'occuper que du premier ici d'accord on va faire extraire vers on va le mettre dans on va aller dans le bureau et on fait ok non on va passer entre un petit peu voilà voilà moi 67% ça va aller assez vite ou pas ouais ça dépend si votre pc le supporter donc là voilà ça y est donc ensuite on peut quitter ça aussi d'ailleurs tac ça aussi ensuite maintenant que c'est fait on va aller là donc maintenant vous voyez il ya le signe sa windows 8 points 8.1 thème on double clic dessus et là on va aller déjà dans le premier on va aller dans lift donc lift voilà start with user picture et là on aura tout ça d'accord donc on va pas s'embêter on va prendre tout on va faire soit contrôler contrôler c'est mais ou copier cloder donc copier ensuite que c'est que ça c'est fait vous allez tout simplement aller dans ordinateur disque local c'est windows et vous allez chercher ressources ressources paris vous double cliquez dessus vous cliquez sur thème double cliquez pardon on agrandit le thème le dossier thème et on va faire un clic droit et on colle voilà voilà donc là c'est bon on a collé tout ça maintenant on va donc c'est pas fini si vous voulez vraiment avoir tous les petits trucs donc tous les thèmes donc voilà on va aller dans start menu week to voilà user picture et on va prendre tout ça et on va faire pareil copier bon là là je suis obligé d'aller dans encore dans ordinateur voilà vous allez dans ordinateur disque ocat plutôt windows vous cherchez ressources double cliquez dessus vous allez dans thème et vous collez là aussi vos thèmes alors ça j'avais déjà fait donc voilà donc là vous avez fait le premier si vous avez dans le deuxième ça sera pareil d'accord donc premier et deuxième c'est la même chose donc on peut quitter ça ensuite on va dans taxe bar on top or right on va dans le premier picture et on prend tout ça et on fait copier je crois que c'est encore le même on va dans windows ressources thème ouais non c'est ça c'est le même donc hop désolé donc voilà donc voilà donc là donc windows 8.1 voilà donc là où vous l'avez fait ensuite on va aller dans line on va être dans n'importe lequel on va aller là hop pictures on prend tout ça on fait copier et là on va aller dans ordinateur bah toujours pareil disque local windows là on va aller dans ressources thème on a grandi on fait clic droit et on fait coller bah oui moi je vais copier remplacer ouais non parce que j'avais déjà celui là donc vous ne vous ne l'aurez pas ce message et oui voilà voilà la 71 la 71 quand même oui je veux des copier et remplacer continue voilà donc là vous en avez ça j'ignore hein vous n'aurez pas ce message d'accord voilà donc là vous avez déjà tout ça voilà ensuite on se quitte on s'en fout ça aussi donc ça on a déjà fait après le ligne on va aller dans flowers hop on double clic lift on va aller dans le premier tac on fait ça on fait copier hop on va aller dans ressources thème et là on colle bah c'est toujours pareil hein coller continuer voilà bah écoutez moi je vais m'arrêter là avec ça hein j'en ai déjà pas mal de thèmes après vous allez voir ce que ça donne donc vous si vous avez envie de continuer de télécharger tous les thèmes bah vous allez après dans flower vous allez dans earth hop ici je lisais et vous coller ça d'accord mais là je veux pas parce que c'est bon j'en ai déjà pas mal ouais donc là je quitte hein d'accord parce que j'en ai pas mal et vous faites pareil hein voilà donc là maintenant je peux donc quand vous avez ça voilà ne supprimez surtout pas ceci et ni ceci vous allez mettre dans vos documents hein documents et là on met ça là hein comme ça moi j'aime pas qu'il y ait des trucs dans mon bureau donc après vous le mettez où vous voulez mais voilà donc là on peut quitter et pour mettre les thèmes on va faire clic droit personnaliser et nos thèmes sont juste là vous avez vu tout ce que j'ai installé donc voilà vous voyez on retrouve les thèmes de windows 8 donc si je clique euh bon allez moi j'aime bien celui-là là avec la feuille donc je clique hein vous voyez donc là voilà et voilà donc là on a le thème de windows 8 on peut aller dans ordinateur tout ça si je vais là dans firefox pareil j'aurai tout ce qu'il faut il faut attendre un peu voilà donc vous voyez on a vraiment le thème de windows 8 à part juste voilà le petit problème de l'ouverture de session mais je vous conseille pas de le faire je vous rappelle parce que ça peut vous créer des erreurs alors par contre je tiens à préciser quelques petites choses c'est que si vous voulez juste pas mettre un petit fond d'écran sympa donc il faudra mettre quelque chose qui est comme 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 le vert là c'est à dire que hop voilà moi j'ai choisi ça par exemple voilà choisir comme arrière-plan donc là voilà ça va bien avec avec tout et la fenêtre si vous regardez elle est verte par contre vous ne vous ne pourrez pas changer la couleur des fenêtres en allant dans les propriétés tout ça changera que la couleur de la barre des tâches pour pouvoir modifier la couleur de la fenêtre faire clic droit personnaliser et là vous choisissez un thème ou la couleur de votre fenêtre qui est bien voilà tout simplement voilà voilà donc écoutez bah c'était tout pour ce tutoriel je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle que je continue les vidéos donc voilà 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 donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager pour aider vos copains à pouvoir télécharger ce thème windows 8 et puis voilà allez tcho 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3